Vol entre la France et l'Algérie, c'est un voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, comme dans la divine comédie de Dante, c'est ainsi qu'on peut décrire le calvaire qu'endure depuis des semaines des milliers de pauvres Algériens qui demandent juste à rentrer au pays. Ce n'est pas un luxe, par Dieu. Pourtant, quand le président Tebboune avait annoncé, en Conseil des ministres, la réouverture des frontières à partir du 1er juin, c'est un ouf de soulagement, une bouffée d'oxygène, une lueur d'espoir. Mais au fil des jours, cet espoir a muté, comme le virus de la Covid-19, en cauchemar, à cause d'un nombre de vols ridiculement bas de l'ordre de 5 vols hebdomadaires et d'une gestion catastrophique des vols par air Algérie prise au piège par une absurde limitation des vols avec ses inévitables effets pervers comme la bureaucratie. La bureaucratie est son, pendant sonnant et trébuchant le bac chiche. On nous empêche de rentrer au pays pour accompagner nos morts, pour se recueillir sur les tombes de parents que nous n'avons pas pu voir partir pour que nous puissions faire notre deuil. Mais pour les membres de la nomenclatura, leurs enfants, les responsables d'Air Algérie et leurs copains et coquins, cet open bar, ils voyagent comme ils veulent, quand ils veulent, ou ils veulent dans des avions qui rentrent à moitié vide au pays, nous raconte avec une voix étranglée par des hoquets un sexagénaire dans une longue et sanglante complainte sur WhatsApp. A ce propos un voyageur a filmé et posté sur Internet l'intérieur d'un avion en vol vers Alger. A moitié vide. Devant cette situation typiquement algérienne où l'absurde kafkaïen se marie, avec le burlesque rabelaisien, les Algériens ne trouvent plus que les réseaux sociaux comme exutoires pour évacuer leur rage et déverser leur rire sur les responsables Algériens, sur le destin, sur la géographie, sur l'histoire de l'Algérie. On nous prend pour des pigeons à plumer, comme si on devait payer cher pour notre désir de rentrer au pays pour quelques jours, écrit Pitchoum sur son mur et, raconte aussi qu'il s'est fait proposer un billet de 2000 euros sur Transavia, sans compter les 700 euros pour un aller simple Alger-Oran. Pour celui qui a ses entrées au niveau du comptoir d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly ou celui de Roissy, la magie de l'Euro rend possible le vol sur Alger ou autre destination, selon de nombreux témoignages dans les réseaux sociaux. Un voyagiste qui a, pignon sur rue de Mostaganéon à Oran se pose cette question qui relève d'ailleurs du gros bon sens, je ne comprends pas pourquoi on limite les vols, uniquement sur Oran, Alger et Constantine, alors que la demande est très forte et que les avions d'Air Algérie sont cloués au sol et ne demandent qu'à voler ? Et notre interlocuteur, qui ronge son frein depuis le début de la pandémie d'en remettre, une autre couche sur le même registre en se demandant pourquoi on n'ouvre pas les aéroports de Hanaba, de Cétif, qui une forte émigration dans la région de Lyon, BGA, Clemsen, qui ont des capacités hôtelières pour accueillir les voyageurs. Pourquoi pas des vols à partir de Lille, de Lyon, Toulouse, Nantes pour atténuer le calvaire des nos compatriotes qui doivent faire des centaines de, kilomètres pour arriver à Paris ou à Marseille et encore pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre un vol ajoute Théil. Même si les responsables ont fait exprès, ils n'auraient pas fait pire, résume, mi-ironique, mi-colérique Abdelali, un homme d'affaires qui voyage régulièrement entre Alger et Alicante où vit une partie de sa famille. Il n'a pas de mot assez dur pour qualifier la mesure, prise dernièrement par le Premier ministre de dispenser les citoyens détenteurs d'un passeport diplomatique de l'obligation du confinement de cinq jours à l'hôtel. C'est quoi ça ? C'est de l'apartheid 2 ? C'est scandaleux. Cette mesure discriminatoire traduit en fait le mépris des pouvoirs publics pour notre diaspora à l'étranger, à Sennet et il rageur. Et comment se passent les choses chez, notre voisin de l'Ouest, car nos compatriotes comparent. Les vols ne sont pas contingents et, Royal Air Maroc a programmé pour cet été 1400 vols rien que pour le mois de juillet pour transporter des centaines de milliers de voyageurs à des prix incroyablement bas. Un billet aller-retour est proposé à 97 euros TTC par passager pour une famille composée de quatre membres ou plus. Ce prix passe à, 120 euros par passager pour une famille de trois membres. Il grimpe à 150 euros pour un passager voyageant seul ou en compagnie d'une autre personne. Le roi vient même de prendre la décision de supprimer la case confinement dans les hôtels, chaque émigré doit se confiner chez lui pendant une semaine, nous apprend un d'entre eux. Avec la France, la situation est compliquée par rapport au nombre, d'Algériens qui y vivent. La reprise des vols avec ce pays est insuffisante. Il y a des nécessités sociales et économiques à préserver par les rotations avec la France métropolitaine. Même si l'Algérie doit se défendre face aux menaces, je dois dire que la situation est assez maîtrisée en France, estime le Dr. Becker-Berkani. Pour ce membre du comité scientifique, qui n'a pas toujours la langue dans la poche Un Algérien qui vit en France doit se suffire d'un test PCR négatif de 36 heures avant de prendre le départ et un test antigénique à l'arrivée, et c'est amplement suffisant pour éviter la mesure contraignante d'hébergement plusieurs jours dans des hôtels. Il faut ajouter beaucoup plus de rotation parce que c'est nécessaire pour arrêter la détresse des Algériens qui, vivent des situations difficiles en France, insiste le Dr. Becker-Berkani. Son appel est celui de millions de nos compatriotes seront-ils entendus par les autorités ? Pour l'heure et depuis plusieurs semaines les réseaux sociaux sont devenus un véritable défouloir où des milliers de messages sont postés des deux côtés de la Méditerranée déversant rage et colère et fulminant avec des mots très durs. L'attitude des autorités du pays accusés de peu d'intelligence et de bon sens dans la programmation Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021